Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage du HTML5, nous allons voir le sous-numéro 23 qui portera sur la balise audio. Un peu d'histoire. Avant l'arrivée du langage HTML5, la lecture d'un fichier audio ne pouvait se faire que par un plugins. Comme Flash, rappelez-vous, logiciel d'Adobe. Ou alors, il fallait télécharger le fichier, en l'occurrence un fichier dont l'extension était WAV ou MIDI. Mais quels sont les formats audio les plus couramment utilisés ? En premier, on aurait le MP3, donc c'est le MPEG-1 Audio Layer 3. Ce format de compression audio est né en 1991, ce qui a provoqué l'essor de la musique numérique sur Internet. Ensuite, on a l'extension AAC, Advanced Audio Coding. Ce format est censé fournir une meilleure qualité que le MP3. C'est le format qui a été choisi par Apple pour le logiciel iTunes. VORBIS, petit frère de OGG, format audio libre, de droit et dispose d'atouts indéniables. Donc vous l'aurez compris, on pourra mettre un fichier audio comme MP3, AAC, VORBIS, entre deux balises audio. Voyons maintenant la gestion de la balise. Il existe des propriétés ou des attributs comme CTRL. Celui-ci va activer ou désactiver les contrôles visuels à l'écran. Alors là, je vous conseille bien évidemment de le laisser parce que sinon ce sera la catastrophe. Autoplay permet de déclencher la lecture automatique très peu appréciée par les internautes. Cela est plutôt considéré comme de la nuisance sonore. Alors moi, dans mon cas, je vous le laisserai pour vous montrer un petit peu ce qui se passe au niveau de mon fond sur le bruit de la mer, tout simplement. Preload permet de précharger le fichier audio afin que celui-ci soit chargé. Loop permet de lire le fichier en boucle. Pour finir, je vous conseille vivement de mettre plusieurs extensions de son afin d'être sûr que votre internaute puisse écouter votre son par le baie de son navigateur. N'oubliez pas que chaque navigateur peut lire ou non une extension de son. Donc, sans plus attendre, regardons cela sur notre site web Poisson pour tous. Donc, nous voici devant le site web Poisson pour tous. Rappelez-vous, dans la leçon numéro 22, je vous expliquais que le design avait complètement changé. Et j'avais fait une explication complète sur le code. Afin de vous expliquer comment cela fonctionne. Donc là, cette fois-ci, on va voir les balises audio, comme je vous le disais. Donc ici, vous voyez, on a un petit lecteur. Si vous cliquez sur le bouton lecture, vous accéderez à un bruit continu. Moi, je vous conseille pour l'instant de le laisser. Il n'est pas très fort, je vous expliquerai ce que j'ai fait. Donc, décryptons le premier élément. Vous voyez, ici, on a une espèce de fenêtre avec les différents boutons lecture. On peut reculer ou avancer le son. Et ici, on pourra modifier le volume du son, plus ou moins. Donc, si on regarde ici, dans le fichier index.html, il se retrouve ici. Vous voyez, on est dans une balise div. Dans une balise dedans, il y a une balise audio avec un ID musique. Control, Autoplay, Loop. Control, ça sous-entend qu'ici, ça va s'afficher, tout simplement. Autoplay, ça veut dire qu'il va se jouer automatiquement. C'est-à-dire que dès que vous allez charger votre page web, celui-ci va se charger automatiquement. Et Loop, c'est qu'il est en boucle. Dans ce cas précis, c'est que j'ai voulu faire un semblant de mère, en fin de compte. Donc, j'ai laissé comme ça. Après, à vous de l'enlever, il n'y a pas de souci. Comme d'habitude, vous savez, vous pouvez retrouver le code source dans Langue pour tous. Je vous montrerai tout à l'heure comment faire. Donc ici, vous pouvez voir que dans source, on a différents formats. On a MP3, AAC, OGG. Il existe un site intéressant où vous pouvez convertir votre format. Très souvent, vous aurez du MP3 ou voire du WAV, ce qu'on appelle le format brut. Pour y accéder, il suffit d'aller sur ce site qui s'appelle www.online-convert.com.fr Celui-ci va permettre de convertir différents formats, que ce soit audio, vidéo, images, documents, et ainsi de suite. Je m'en sers très souvent car celui-ci est très pratique, gratuit de plus. Donc, il suffira par exemple de cliquer ici. Donc ici, vous avez convertisseur audio. Donc, mettons, on va mettre MP3. Donc ici, on tombe sur une nouvelle fenêtre où on demande de convertir le fichier MP3 en un autre format. Donc là, je vous laisserai regarder comment faire. C'est assez facile, il n'y a rien d'extraordinaire. Il suffira ici d'indiquer le format que vous avez. Donc en l'occurrence, imaginez que vous avez un toto.mp3. Moi, dans mon cas, ce sera c.mp3. Et je l'ai transformé tout simplement en AAC et OGG au fur et à mesure. Il y a un autre site internet aussi qui est très intéressant, c'est Canineuse. Alors, Canineuse, on fait compte, si on tape ici la balise audio, par exemple, vous voyez, il va vous dire de suite quelle est la compatibilité avec les différents navigateurs. En l'occurrence, Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Safari, Opera et ainsi de suite. Donc, vous voyez, ça permet de voir de suite quels sont les éléments qui sont intéressants. Donc, il vous dit OK, donc là, mettons le ACC est compatible pour tel navigateur avec telle version et ainsi de suite. Ça vous permet vraiment de voir. Donc, c'est très souvent utilisé pour les professionnels qui permettent de voir la compatibilité avec les différents navigateurs. Voilà, ça me paraissait important de vous dire ça. Revenons maintenant à Poisson pour tous. Donc ici, comme vous voyez, on a différents formats afin d'être compatible avec tous les navigateurs. Si par hasard, vous n'avez aucun navigateur de compatible, il faut rajouter cette petite phrase en dessous qui met « Votre navigateur ne supporte pas ce format audio ». Tout simplement. Ici, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on verra bien plus tard quand on attaquera le JavaScript. Mais en gros, si je résume, je voulais faire en sorte que mon son soit très faible. Vous verrez quand vous récupérez le code source et que vous le lancerez dans un navigateur, vous verrez que le son est très faible. Parce que j'ai défini, en fin de compte, un petit bout de code dans le JavaScript afin de mettre le son à 0,1. Parce que par défaut, il est à 1. Et je trouvais ça trop fort. Voilà. Regardons maintenant les exemples. Donc, on clique ici et on accède ici « Exemple ou exercice ». Donc là, on va le retrouver ici. Donc là, c'est pareil. Vous voyez, cette fois-ci, j'ai mis que « Control ». C'est-à-dire qu'on a le contrôle qui apparaît. Vous voyez, avec les différents boutons de lecture, ainsi de suite. Donc, je clique dessus. Vous aurez comme un bruit de bulle, comme si vous aviez un plongeur sous l'eau qui est en train de se promener. Bien évidemment, je l'ai converti afin que n'importe quel navigateur puisse se lire. Et ici, vous avez différentes informations intéressantes. Là, je vous ai montré aussi qu'on pouvait avoir quelle est l'apparence du bouton de contrôle, en fin de compte, que ce soit sur Chrome, Chrome ou Safari. Là, je vois que j'ai fait une erreur, mais bon, je vous le corrigerai au cas où. Ce n'est pas très grave. Regardons maintenant le CSS. Alors, CSS, pas de problème. Il y a des choses que vous comprenez. Mais ici, au niveau de la section exemple, j'ai fait un petit background avec une couleur grise, une hauteur minimum de 400 pixels et un padding bottom de 20 pixels. Afin qu'ici, vous voyez, ça ne mange pas le contact. Ici, quelque chose d'intéressant, c'est que j'ai fait un padding 30 pixels. Vous voyez, au niveau de la section exécutable avec le titre H3. J'ai fait en sorte qu'ici, il y ait bien 30 pixels et 30 pixels. Et par contre, à gauche et à droite, je n'ai rien mis. C'est pour ça qu'ici, j'ai mis 30 pixels et ici, 0. Et je vous ai mis une petite annotation qui vous dit, lorsque l'on a deux valeurs au niveau du padding ou margin, cela signifie valeur 1, haut et bas, et valeur 2, droite et gauche. Dans le cas de la valeur 2, j'ai 0, donc je n'ai aucun padding qui a été associé à droite ou à gauche. Vous retrouvez ici, donc, bon, vous avez un cadre, rien d'extraordinaire, avec la bordure en inset. Vous voyez, ça fait un espèce de renfoncement. On pourrait même faire un one-move-over afin que quand le bouton, il clique dessus, ça fait comme si un bouton était enclenché ou déclenché. Bon, ça, c'est à vous de voir. Et ici, on a différents poissons. C'est-à-dire que je vous ai récupéré des petites images afin qu'on puisse récupérer, vous savez, les pseudo-éléments avec before. Donc, rien d'extraordinaire. On a toujours le vertical line middle et display inline block qui va permettre de bien centrer votre image par rapport au texte. Et j'ai fait ça pour tous, c'est-à-dire le son, la vidéo et le document. Vous voyez, ce que je vous ai expliqué ici. Et c'est pour ça qu'ici, je vous ai mis aussi le lien en dur afin que vous puissiez accéder. Il est vraiment très pratique, ce petit site, parce que ça va vous permettre de pouvoir convertir pas mal de choses. Quelque chose d'intéressant, c'est le fig-caption. Alors, revenons au code HTML pour bien comprendre. En fin de compte, vous pouvez définir entre deux balises, ça s'appelle figure. Vous voyez, on a figure, ici, on met l'image, et après, on met fig-caption. C'est tout simplement le petit titre qu'il y a en dessous qu'on peut mettre au niveau de l'image afin de définir, c'est un peu comme une infobulle, une infobulle permanente qui va vous dire à quoi ça correspond. C'est vrai que tout à l'heure, je vous disais, je me suis trompé, j'ai mis lecteur sur Chrome, mais en fin de compte, il doit y avoir Safari et Chrome là-dedans. Bon, je corrigerai, ce n'est pas très grave. Et si on revient au niveau du CSS, on a simplement un font size, donc de .7em, petite écriture, en italique et en noir. Vous voyez, rien d'extraordinaire. Comme d'habitude, dans Langue pour tous, si vous allez sur HTML5, CSS3, vous cliquez sur le bouton cours, vous accédez à la leçon numéro 23, et vous pourrez cliquer ici et récupérer l'intégralité du cours, à la fois avec les sons et tout. Donc, vous verrez, quand vous lancerez la page web, vous aurez automatiquement un son qui va se lancer comme un bruit de mer, et vous pourrez l'activer ou le désactiver et cliquer au niveau de l'exemple pour avoir le bruit de bulles dans l'eau. Tout simplement. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Voilà, et pour finir, la prochaine vidéo sera sur la balise vidéo. Allez, bye bye !